Salut à tous les gens, c'est The Play Extra and Yoastayan se retrouve pour la suite de notre Paradoxe Mirna Campagne avec le canna du fondateur, le canna du fondateur, le canna du fondateur, le canna du fondateur, le canna du fondateur Le Vineland, la Terre Chagagan, Nicaragua et bien d'autres colonies canna du fondateur, canna du fondateur Et aujourd'hui, eh bien, on va commencer à utiliser nos petits DLC là Republica et Walls of Nations que j'ai enfin acheté et donc pour cela on va faire des frégates anciennes je pense et cette flotte que je vais constituer aura une mission bien particulière en Europe occidentale bien évidemment hop le but étant évidemment de contrôler totalement le commerce entre le Vinland et l'Europe donc là on va faire une production massive de navires 34 est-ce que ça suffira ? ouais ça suffira ok pendant ce temps là on va aussi acheminer des troupes vers le Vinland là c'est épisode spécial Vinland et on va emmagasiner des troupes pour envahir les Aztèques après le problème de dire en quoi on va falloir s'occuper des Aztèques maintenant bon je pense que les Aztèques ça devrait être assez facile avec leur technologie et puis si on apporte assez de troupes tout devra bien se passer maintenant ce qui m'inquiète le plus c'est quand même le commerce entre les colonies et l'Europe et pour ça il va falloir réfléchir il faudrait que je constitue une deuxième flotte qui sera chargée du littoral de Mauritanie on pourrait utiliser ça aussi pour concentrer les flux en Europe occidentale ouais ça peut être intéressant tout en nous faisant beaucoup d'argent par le biais des corsaires ça peut être très intéressant ça coûte combien une frégate ancienne à construire ? 20 d'accord on va faire des grosses flottes de pirates ok les flottes commencent à être constituées elles sont constituées donc allez-y ne vous gênez sûrement pas ok bien rassemblement c'est bien vous êtes tous ensemblés alors comme on contrôle déjà une très bonne partie de l'Europe occidentale je pense qu'on va d'abord commencer par la côte de Mauritanie donc c'est bien ça la côte de Mauritanie littoral de Mauritanie mais c'est ma faute hop littoral voilà voyez on voit la différence toc peut-être au prochain mois je sais pas en fait ça c'est pas pour contrôler directement le truc ici c'est pour directement prendre de l'argent oh ah oui il faudrait peut-être d'abord attendre qu'il soit sur place c'est vrai les pirates oh ah 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 et ils vont donc se servir des assorts enfin de madère comme point d'invitaillement et aussi le cap vert sûrement et là maintenant comment c'est ah ouais ah d'accord donc les pirates ont leur propre truc ah ouais donc là c'est vraiment du coup est-ce que c'est comment ça se passe bon ça ça rapporterait plus si on mettait directement les navires ici en soit donc je pense que c'est ce que l'on va faire voilà comment c'est maintenant ah oui c'est déjà beaucoup mieux ok donc ça veut dire maintenant qu'il y a plus de de commerce vers l'Europe occidentale donc il faudra aussi faire une flotte spécialement pour ça et c'est ce que l'on va faire tout de suite clac 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 ok comment ça se passe ici au Vinland ok les troupes sont arrivées allez chercher celle de Gascogne comme ça c'est bien où en train de coloniser le nappe ok et Nicaragua vous avez fini ici ? non d'accord ça va lui-encher parce que vous ne colonisez pas bingo ok fusionner et restez ici vous êtes bien ravitaillés donc ne bougez pas ici on a toujours Cartagène Sao Vicente d'ailleurs j'aurais plutôt changé ça en San Vicente parce que j'ai appris récemment que Sao c'était du portugais donc j'aurais plutôt mettre ça en San Vicente même si je ne fais pas espagnol personnellement je fais allemand mais je me suis documenté vite fait j'ai vu que ça voulait dire que en fait Sao c'était San en espagnol et que Sao en fait c'est en portugais donc il va falloir changer ça après pourquoi le pourquoi la tarte chez Géguen ne transfère pas vers chez nous je ne comprends pas ils sont censés nous servir c'est vrai que c'est intéressant ça se comprend avec qui nous sommes amis ah le canal glacial intéressant donc ça ça demande ça demande des relations diplomatiques donc je vais voir avec qui j'ai des relations déjà canal glacial canal intérieur oh canal intérieur non mauritanie non ok par contre ils auraient pu mettre un bouton annulé c'est pas ah d'accord non en fait c'est ça d'accord c'est une interface qui fait bugger bah à vrai dire canal glacial c'est assez alléchant faut bien l'avouer enfin remarquez ce que leur commerce c'est si intéressant que ça me direz-vous bah c'est quand même la mer du nord donc est-ce que ça va servir à quelque chose peut-être pas le canal côtier c'est même pas la peine d'y penser cartagène est-ce qu'ils accepteraient non bien évidemment ah ils peuvent faire que à leur sujet les aztèques potentiellement non d'accord ils sont déjà en train de le faire ah oui c'est vrai on peut aussi établir une compagnie commerciale ça donne quoi du coup comme région commerciale l'Indonésie il faudrait que je m'informe sur ces régions à quoi ça sert en fait d'accord bah je pense qu'on va en établir une déjà en Afrique du Sud juste pour constater et on va créer la compagnie commerciale d'Afrique méridionale d'accord puissance du commerce local plus de 50% d'accord ok ouais d'accord pas de soucis bien donc on a fondé une compagnie commerciale ici ok 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 notre flotte dédiée à l'Europe occidentale vient d'être terminée du moins elle va servir à aider celle-ci c'est tout c'est tous les navires qu'on a construit on en a fait que 13 ça c'est pas beaucoup autant les utiliser pour saboter le commerce et Caraïbes car on en a on a pas beaucoup là dedans donc ouais on va on va saboter tout ça Caraïbes tac le commerce caribéen ça va prendre du temps pour qu'il se mette en place on constatera plus tard les effets ok donc vous vous êtes là vous ça va faire longtemps que vous êtes ici affirmatif mon colonel donc vous allez à Sinaloa ok bien ouais tac Chorotéga est donc la capitale du Nicaragua enfin du Nicaragua c'est quoi la capitale de Sabolusant ? ah ils se sont installés ici à Powhatomi au beau milieu des terres d'accord et Tarchegagan c'est Manhattan d'accord bien regardez ce magnifique un uniforme bleu clair oh euh putain un rabat joie voilà euh est-ce qu'il y a un truc en lequel on pourrait s'améliorer enfin qu'on pourra utiliser euh davantage euh politique ok donc on peut faire administratif euh parce que là on devrait peut-être se focaliser euh administratif ouais surtout qu'après on va prendre les idées d'expansion donc je pense qu'on va aller pour ça voilà ainsi on va pouvoir euh déjà améliorer la stabilité déjà si possible tac et euh on pourra plus rapidement faire des tacks ouh d'accord euh on pourra plus rapidement améliorer la stabilité puis on pourra aussi supporter cette politique là déjà je pense qu'on va l'appliquer de suite ça pourra être utile plus tard voilà déjà et en plus de ça on va pouvoir euh investir dans les idées d'expansion et la technologie administrative plus rapidement bien et ça met un pied d'égalité entre diplomatie et euh administration bataille de mosquitos d'accord je sais pas qu'est-ce qui nous est arrivé sur place mais c'est pas grave chambre de rebelle je sais pas c'est pas grave ah et notre part nos pirates sont sur place et contrôle 25% du nœud commercial ça nous donne 0,710 mais c'est ça à quoi en fait c'est pas beaucoup en soi euh le port est ici donc on peut l'utiliser pour euh faire des navires mais 350 jours par navire ça fait un peu beaucoup donc euh on va plutôt constituer la flotte ici mais on a pas encore beaucoup d'argent pour créer une flotte conséquente navire lancer un embargo envoyer un présent d'accord prétexté à un conflit commercial d'accord donc ça aussi c'est nouveau ok allez poursuivons ok nos troupes sont arrivées à Sinaloa elles sont prêtes on va pouvoir les renvoyer euh sûrement du côté du Panama dommage qu'il n'y a pas encore de canal d'ailleurs ça coûte combien de ah d'accord on n'a pas encore la possibilité comme ça c'est fait hop vous allez devoir faire le tour du continent risque de révolte merde bon très bien faites chier j'ai pas fait cette compagnie commerciale pour avoir des effets négatifs intéressant en soi on ne transfère pas toutes ces ressources je sais pas vraiment pourquoi mais bon Sand West ok euh il me semble que j'ai un Conquistador bingo tac téléportation explore par ici pendant ce temps là euh prêtez main forte ici comme ça on perd pas de temps euh gagner un impôt de base oh un Leinster euh oui bien sûr tac ça peut être que positif ok bien pas de chef téléportation euh voilà prenez le commande ici ok notre flotte est ici et est en train de faire le tour du continent bien quelle est notre discipline euh 122% bien ça c'est ça c'est de la discipline en même temps quand on sert le fondateur ce n'est pas une armée de gnognottes hein on a intérêt d'être discipliné dedans j'aimerais beaucoup stationner mes troupes ici mais elles auraient des problèmes de ravitaillement mais bon vu qu'on a déjà les effectifs au maximum pourquoi pas hop gardez-le pour faire baisser le désir de liberté mongol réformé oh qu'est-ce que ça m'énerve la traduction française alors notre colonie qui rapporte le plus c'est Terre Tchagagan d'accord Nicaragua et je pense que le Nicaragua une fois que l'on aura pacifié les Aztèques ce sera tout aussi ce sera meilleur à mon avis ok les Aztèques bonjour euh non Navarre tu vas te faire voir je pense qu'on peut s'occuper de ça tout seul tac euh en avant oulala non mais ça va pas euh et vous est-ce qu'on est-ce qu'on recrute un général pour ça non bien sûr que non ok vous avancez vous avancez vous attendez que qu'il rejoigne la guerre voilà oh ils essaient de s'enfuir ha dommage je vais arriver trop vite cancer renéguer merde voilà ça déjà c'est fait ok la capacité d'envitaillement est plutôt bonne tant mieux au niveau de technologie on va pas tarder à progresser tant mieux ouf bah yank ils sont courageux les troupes du Nicaragua là ouais elles sont courageuses plutôt ça voilà ok faites donc les sièges lancez donc l'invasion on va s'occuper de cette armée là très rapidement une fois que ce sera fait glamorgane c'est où ça glamorgane c'est une très très bonne question tatalatata glamorgane ici j'ai même pas eu besoin de cliquer d'accord donc ils font une migration d'ici jusqu'à là ce qui va renforcer la densité de population à Tairon et la baisser à glamorgane oui pour moi les impôts de base c'est un peu la densité de population magnifique acteur du coup de la stabilité on va l'accepter comme ça le pouvoir l'économie va être centralisée à Tairon ah et on gagne 100 colons à Salinan bien ah sublime ne me décevez pas ok bien je suis fier de vous voilà gardez le papapapapa ok mes nations coloniales arrivent c'est parfait allez occuper cette province-ci que l'on ne connait pas et rebaser la flotte ici à Honduras oh d'accord tac voilà on a réussi à coloniser Pryan Gun ou Pryan Gun qu'importe donc notre colonie va pouvoir s'agrandir sur place bien est-ce que j'aurais fait à une autre colonie non non ça va aller l'économie est assez stabilisée ainsi maintenance de l'armée renfort ok euh ce que l'on devrait faire c'est euh probablement changer de conseiller ici même si ça m'attriste il faut le faire sinon ça coûte trop cher il faut quand même qu'on garde une croissance économique constante et rapide oh putain nouveau slash nouvelle mais non mais putain je sais pas qui a fait la traduction française mais par pitié corrigez ça enfin non corrigez pas ça euh je sens que j'ai remetté le jeu en anglais au moins ça m'apprenait l'anglais au moins ok saline année terminée direction miwok ok la colonie ici est autosuffisante elle est colonisée bonne c'est une france écossaise pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pas tac ok les indigènes ont été calmés c'est bien ainsi et le canacotier a de nouveau connecté ses territoires en Afrique de l'ouest comment se passe notre invasion ici plutôt bien plutôt bien ils ont même nos alliés ont même pris des territoires que l'on ne connait même pas aller de suite asséger par ici non pimas tu vas tout simplement être annexé boum voilà déjà ça c'est fait et ils seront évidemment intégrés au nicaragua le guatemala c'est fait aller par ici longez la côte et pipi c'est aussi fait donc aller donc rejoindre cette armée là un marchand supplémentaire et bien je ne vois pas pourquoi je m'opposerai tac alors où est-ce qu'on a pas de marchand oh le commerce ici est forcé d'aller vers les caraïbes ou alors vers la baie de Chessapic ah bah dans ce cas là vers la baie de Chessapic est-ce que c'est vraiment utile de poster celle là je mettrais plutôt un marchand comment on fait pour avoir de la puissance commerciale ici alors qu'on n'a pas de colonie ça vient d'où je ne sais pas de Cherokee transfert en aval grâce aux marchands en aval je ne sais pas d'où ça vient mais on va poster notre marchand ici pour collecter des revenus vu qu'en soit tout reste ici oh on a deux marchands libres oh merde décidément bon bah dans ce cas là toi tu vas aller ici et tu transféreras vers la baie de Chessapic je pense que c'est un bon placement je pense écrasez cette armée là puis prenez leur capitale je veux voir qu'importe son nom mort tout comme on s'est occupé de nombreux empereurs du Saint-Empire-Romain-Germanique et bien d'autres ennemis qu'on a affrontés auparavant oh là là pauvre canal central la Pologne-Bohème est monstrueuse je ne vois pas d'autres mots c'est laid non on s'appelait ça un traité de paix j'appelle ça un torchon avancez par ici ok maintenir ce gars là nouveau gouverneur stabilisant tac celui-là tac voilà on va le maintenir pour baisser le désir de liberté euh nope ok on a réussi à coloniser Bone postez la flotte ici et faites pareil ici tiens on a un colon disponible c'est pas normal oh je vois pourquoi on a terminé la colonisation ici donc du coup tu vas aller coloniser Yorkuts ou Mojave euh ce qui importe Mexico est tombé est-ce qu'on a appris ce territoire là oui mais on ne l'a pas découvert donc mieux vaut le découvrir si on veut l'inclure en traité je pense voyons voir euh comment ça j'essaie de trouver quelle province c'est mais ah c'est celle-ci donc on pourra quand même la demander euh même si on ne l'a pas découvert ok bon bah faites-le quand même hein en l'instant là vous allez ici euh Londres bah bien sûr qu'on va fortifier pourquoi on ne fortifierait pas oh non ils ont une flotte oh putain j'ai envie de rire ok ramenez faites contourner euh le continent euh et stationnez en apothèque pour réparer puis ensuite on va les attaquer ça va être marrant on va envoyer un bureaucrate non on va terminer ce siège ici et ce siège là donc euh stationnez ici vous là et vous vous pouvez stationnez par là ok ah et je vois ah ouais ils sont en train de coloniser ici ils sont en train de coloniser Pima bien c'est cool de voir ces nations coloniales colonisées par elles-mêmes oh où est passée leur flotte ils ont pris peur je ne sais pas mais déjà j'aimerais bien savoir où se trouve ma flotte là voilà ok on n'aura pas eu besoin de notre flotte c'est pas grave hop annexion oh annexion ya boom Nicaragua bon là par contre il risque d'y avoir aucun revenu pour la simple et bonne raison que RIVALT donc on va laisser les troupes ici et elles seront chargées de s'assurer qu'il n'y ait pas de rebelle pendant ce temps là ma flotte peut stationer au Panama bien excellent oh oh la 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 ça a déjà commencé à regarder ça ouais c'est qu'ils sont nombreux ma parole ils ont de bons généraux ma parole en avant-marche voilà voilà la coordination ça demande des efforts Oh et voilà Navarre Je crois que ça Je crois que ça suffit pour tout dire Est-ce qu'on a des relations avec Le canal glacial Oui tout à fait Ah bah dans ce cas là c'est bon je peux faire un transfert tranquille Merde Voilà donnez moi Tout votre commerce Voilà Merci pour votre Richesse Oh Oui bien sûr Mais ne comptez pas sur moi pour envoyer des troupes Mojave a été colonisé Parfait Oh mon dieu Ok Ouais ça fait beaucoup de rebelles ça Bon bah quelque chose me dit qu'il va falloir nettoyer tout ça Ouais Rassembler les troupes autour de Mexico Il faut absolument Prendre la Il faut absolument les anéantir En avant marche Stupide rebelle Qu'est-ce qu'il croit faire Ok Ok notre illustre général Chagagan Astreïde les a écrasés Bien C'est le gros de la rébellion là Qui a été écrasé Tant mieux Mais d'autres arrivent Donc il va falloir les anéantir Aussi Ok vous pendant que ces troupes là sont en route Rebasez vous du côté de Mexico Oh la vache Oh de l'heure Oh là Oh la la Ok vous êtes demandés un renfort C'est votre jeune chance Laissez ces troupes assigées Et écraser cette armée là Pas encore A la bonne heure Bien Des étoffes dans les îles aux épices D'accord Cette rébellion là a été écrasée Vous allez donc écraser cette rébellion là Pendant ce temps là celle-ci se rebase à Belize Bien Oh la vache ça coûte cher Merci Navarre pour le coup Bon je crois savoir ce que Oh non peut-être pas Je pensais au début que Navarre annexerait purement et simplement la France Mais apparemment le canal côtier A pris Paris Donc Peut-être qu'ils ne vont pas tout annexer Mais en tout cas Ils vont prendre un gros morceau Et ça va être moche à voir Je pense Tac Améliorer la relation Améliorer la relation aussi Pour cette guerre là Je demande que dalle Vu qu'en soi je ne m'arrête Si pas dedans Oh What ? Comment ils ont fait pour essayer J'ai eu si rapidement J'ai pas fait attention Voilà On va laisser les fils carriades tranquilles désormais D'accord Rien de plus amusant que de combattre des rebelles Wouhou On s'amuse C'est bon Bien Ça va durer combien de temps tout ça ? Bah le temps qu'il Qu'il légitime tout ça C'est à dire Beaucoup de temps Il n'y a pas moyen de voir Combien de temps ça va lui prendre Pour les provinces là On verra Mais ouais ça va être La région va être très instable Pendant un bon moment Mais je pense qu'après On pourra avoir De très gros profits De la part du Nicaragua Oh Ok Là c'est le Loire Enfin la province Du fleuve De la Loire Je vais jamais m'en sortir avec ce nom là Bon Et bien je pense qu'on pourra être là pour aujourd'hui Merci de regarder cet épisode C'était The Play X3 Et on se reverra pour la suite De notre Paradoxe Média Campagne Avec le Canada du Fondateur Et la Terre de Che Gueguen Et Sabot Luisant Nicaragua Et bien d'autres nations coloniales Qui vont se former Et de nos colonies En Afrique Et en Asie C'était The Play X3 Merci d'avoir regardé Salut à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo